... Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a environ 500 ans, l'île sous laquelle nous vivons aujourd'hui s'appelait Karoukaira. Ça signifiait à l'époque, pour les Amérindiens, l'île aux Belles-Eaux. La légende dit qu'en arrivant même à proximité au large de la Guadeloupe, les premières choses vues par Christophe Poulon, c'était les chutes du Carbet. C'est dire que la Guadeloupe et l'eau ont une histoire commune. Cinq siècles après, qu'est-ce qu'il reste de cette île aux Belles-Eaux ? C'est la question qu'on se pose ce soir, puisque nous allons parler pendant une heure et demie environ de la question de l'eau. L'eau, en général, sa distribution, son traitement, les risques sanitaires, alors pour cela, nous avons invité, j'ai envie de parler au présent, M. François Bouton. Bonsoir. Bonsoir. Il est ingénieur à Capès-Dolet, il est là. Mme Lucette, M. Chevry, présidente de la CCSBT. Bonsoir. Bonsoir. Qui a fait le déplacement de Vubaster. Nous attendons Marianne Aimard, qui est membre de l'association Terre d'Avenir, qui a produit récemment un guide de l'eau. Et M. Germain me parlant, qui est le président du comité de l'eau de la Guadeloupe, qui devrait être avec nous ce soir aussi. Alors, on regrette malheureusement l'absence des fonctionnaires de l'Agence régionale de la santé de l'eau. On a tout fait pour que ces gens-là soient là. Ils n'ont pas dénié répondre à notre invitation. On le regrette. En tout cas, on parlera quand même des questions qui concernent des Guadeloupéens, puisque la question de l'eau, l'eau est quand même une boisson, entre guillemets, gratuite, disait-on, essentielle à la vie. Alors, on parlera de l'eau avec nos invités qui sont déjà là. Alors, Mme Chevrouille, je vous invite et j'ai souhaité que vous soyez là, parce que vous êtes quand même présidente de la communauté commune du Sud-Bastère. Et la question de l'eau se pose avec de grandes majuscules dans cette région. Bonsoir. Mais c'est vrai, c'est paradoxal de le dire, puisque justement, la région de la Bastère est la région riche en eau. Et nous avons actuellement, nous subissons des coupures d'eau insupportables qui sont dues essentiellement. Et je vous remercie de faire cette émission, car je crois que c'est le moment parfois de parler le langage de la vérité à la population, de les informer de la réalité de ce qui se passe. Vous pensez bien qu'aucun élu, qu'aucun directeur d'entreprise n'est content de voir qu'il ne peut pas fournir l'eau. Je rappelle le principe juridique. La régie des eaux, c'est un établissement de services publics, industriels et commerciaux avec une autonomie, ce qui signifie que l'eau paie l'eau. Ce sont les factures payées par les consommateurs qui permettent de faire les investissements. J'insiste sur ce point. Donc, lorsque vous avez, dans la région de la basse terre, des canalisations qui sont vieillots, plus de 70 ans, des canalisations qui ont été implantées à un moment où on n'avait pas des véhicules comme des tanks, qui maintenant sont lourds et qui esquintent les réseaux, quand on a subi les conséquences de la volcan de la Souffrière, quand on a des secousses sismiques régulières et qu'on se rencontre. J'ai porté une photo pour que la population essaie de le voir. Voici une canalisation d'eau. Je pense que les gens ne voient pas bien. On voit un trou noir, en tout cas. Le trou noir, c'est ce qui reste. La canalisation est deux fois plus large que le trou. Tout ce qui est autour est calcifié, rouillé, pourri. Et c'est là qu'au lieu d'avoir... C'est de l'eau que nous buvons. Oui, mais il est quand même traité. Oui, quand même. Donc, si vous avez, par exemple, un diamètre comme ça et qu'il devient comme ça, donc l'écoulement de l'eau est réduit. Par ailleurs, il faut savoir, et ce n'est contesté par personne, que nous avons, sous l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, une déperdition d'eau de 50 %. 50 % d'eau vont dans la nature. Les 50 % qui restent circulent dans des canalisations où le débit est faible et pourri. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe de façon répétitive des ruptures de canalisation. Et si la semaine dernière, il y en a eu 17, dans un secteur proche de chez moi, Bizdari, 17 ruptures de canalisation. Pour autant, lorsque l'eau coule dans un endroit, ça ne suffit pas que la rupture est là. Elle est parfois beaucoup plus loin. Nous avons encore constaté que la source roulette à Saint-Claude est fissurée. Donc, les réservoirs d'eau se fragilisent. Alors, la population, elle dit, on lui fait répéter, elle dit de bonne foi, elle ne sait pas, il faut construire des réservoirs. On peut construire des réservoirs. Si les canalisations sont fissurées, les réservoirs se vident. Je vais vous donner un exemple. Pour pouvoir répondre aux besoins de la population en eau de la région de Bastère, il faut compter qu'une famille qui paie à peu près une famille de 4 personnes, avec des enfants qui se douchent régulièrement, 82 euros par mois. Je donne un chiffre approximatif. Ça passerait par mois 252. Pour faire des investissements et avec un soutien financier de l'Europe. Et pendant une durée de 10 ans, est-ce que vous croyez qu'en l'État, compte tenu de la précarité qui existe en Guadeloupe, on peut demander à quelqu'un de payer 250 euros par mois d'eau pour refaire les canalisations. Il y a donc pour la Guadeloupe une priorité, M. Zandré. Une priorité, c'est régler le problème des canalisations, on connaît à peu près le prix, eau et assainissement, ensuite les déchets. Mais alors, qui est responsable ? Je veux dire... Ce n'est pas une question d'un responsable. Il faut bien trouver des solutions. Mais ce n'est pas une question de responsable. Il faut trouver des solutions. Mais il n'y a pas une question de responsabilité. Il s'agit de dire que les canalisations sont usées, elles sont pourries et elles sont abîmées par la circulation. Pourquoi on ne l'a pas fait avant ? C'est une question qu'on pourrait poser. Nous avons une priorité en Guadeloupe et personne ne saurait le reprocher à quiconque. C'est le logement social. Locher nos compatriotes pour répondre à l'insalubrité et les conditions de vie intolérables. Donc, on a fait cette priorité. Maintenant, il faut faire l'autre. Moi, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre, même si l'ARS n'est pas là, un hommage au travail de l'ARS qui sécurise les élus que nous sommes parce que, de façon régulière, nous avons des rapports presque journaliers sous la qualité sous la portabilité de l'eau. Mais il n'en reste que quand l'ARS nous signale une petite dérive de l'eau, il y a quand même quelques personnes qui en ont consommé. On va y revenir tout à l'heure. Alors, M. Bouton, vous êtes technicien chez Capès-Dolet, qui est une eau qui était réputée et qui a été récemment décalifiée. Alors, vous expliquez un peu ce qui s'est passé parce que jusqu'à l'année dernière, on construit sur des bouteilles de Capès, des quittes ou de sources, etc. Et aujourd'hui... Oui, la législation de l'eau est très précise et c'est purement un aspect juridique qu'a subi Capès où, effectivement, on est passé d'une appellation haute source, enfin, une dénomination de vente. Haute source, c'est une dénomination qu'on dit maintenant au rendu quota par traitement. En aucun cas, ni l'eau, ni le traitement, rien n'a absolument changé. C'est toujours pareil. La seule différence qu'il y a eu, c'est qu'à la suite du problème Chlordécone, Capès, haute source, a pris comme partie de traiter l'eau tout de suite en faisant une filtration sur le chambon actif et garantir comme ça à ses consommateurs l'absence totale de pesticides. Dans un premier temps, on nous a fait un procès en disant que ce traitement n'était pas autorisé dans le cadre des hautes sources. Il y a eu procès, on a perdu une première fois, on a perdu un appel, mais la Cour de cassation nous a donné raison pour ce problème en disant que la pureté originelle de l'eau n'a pas changé et qu'on n'a fait que retirer un élément exogène par rapport à ça. C'est le juridique. Pour les gens qui nous regardent et qui ont envie de comprendre parce que souvent avec cette histoire de Chlordécone, la pollution l'a dit puisque la région du Sud-Bastère est très touchée par le Chlordécone, est-ce que l'eau de Capès a subi des pollutions réellement, c'est-à-dire la source à la source ? La source comme les sources sur le Sud-Bastère a eu des infiltrations effectivement de Chlordécone dans l'eau. Ce Chlordécone, on le retire par un procédé qui est une filtration en charbon actif puisqu'on fait également les eaux de consommation courante. La seule différence c'est que les dimensions ne sont pas du tout les mêmes. Notre métier c'est vraiment l'eau en bouteille, l'eau de boisson et tout ce qu'a dit Mme Chouchreville et qu'on a parlé ensemble juste avant. Pour vous donner des chiffres, un habitant européen consomme 170 litres d'eau à peu près par jour. Comme il y a 50% de fuite et bien on en produit 340 et donc nous on en bouteille si vous consommez la capeste 1,5 litre pour vous par jour et donc les dimensions n'ont rien à voir. Quand on compare donc nous on a une production de 40 000 m3 on fait 33 millions de bouteilles ça correspond à 40 000 m3 par an la Guadeloupe fait 60 millions de m3 si vous voulez quand nous on produit une bouteille il faut produire 100 camions ça vous donne un ordre d'idée donc les choses sont complètement différentes les métiers sont différents et la garantie que nous on apporte sur une bouteille n'est pas du tout le même métier n'est pas du tout la même garantie que vous pouvez apporter sur l'eau de réseau alors on regrette que les gens de l'ARS ne soient pas là mais sur la potabilité parce que j'ai remarqué que depuis les derniers cyclones les gens consomment davantage de bouteilles d'eau en bouteille que d'eau du robinet comment vous dire plusieurs choses d'abord les eaux en bouteille sont indispensables en Guadeloupe c'est pas madame Hichelvry qui me dérange le contraire on est on vient souvent en aide à des solutions difficiles en Guadeloupe pour des rupteurs de planilations d'urgence et si on n'était pas là c'est arrivé à Bouillonne par exemple ça arrive régulièrement c'est arrivé à Saint-Claude de façon répétitive on vous appelle au secours pour livrer de l'eau dans les écoles parce que l'eau n'est pas potable on a toujours un stock cyclonique en période cyclonique en cas où parce qu'on sait que de toute façon il y a une très forte demande après vous me parlez d'Hugo j'aurais pu ramener des photos où s'il n'y avait pas eu Capès la population aura été en difficulté en Capès Hugo avait ouvert complètement les vannes il y avait même des canalisations qui étaient faites exprès où les gens venaient chercher directement s'approvisionnaient directement j'ai même des photos avec des camions d'eau de Capès escortés et pas des gendarmes donc on est absolument indispensable complémentaire on est complémentaire au service public là aussi je saluerai le travail de l'ARS et je me permettrais de rappeler aussi qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau du robinet en Guadeloupe et c'est bien et il est urgent de prendre des décisions politiques là ça concerne plus Mme Michaud-Chevry que Capès en tant qu'entreprise mais c'est tout de même un bonheur de pouvoir tourner l'eau du robinet et d'avoir une eau qui soit dite potable après quand vous dites dite potable il y a une suspicion là dite potable oui parce que c'est un autre débat on n'a pas le même débat Mme Michaud-Chevry nous on vise la pureté on peut en discuter il y a des rapports qui ont été très bien faits par l'agence alors j'ai des documents à l'exerce des choses trop très officielles notamment à partir du moment où on a passé sur le plan Vigipirate on s'est posé des questions par rapport à la chloration et on a bien vu qu'il y avait des choses par rapport à la chloration qui pouvaient poser problème au même titre que le chlordécone peut poser problème avec le même genre de questions les mêmes genres de réponses c'est vrai qu'il y a des composés chimiques qui éventuellement pourraient poser des problèmes de cancer qu'on a prouvé ça chez l'animal mais qu'on n'a jamais réussi à faire de statistiques pures et dures par rapport à l'homme mais il y a tout de même une suspicion donc nous on est là pour garantir une extrême pureté ceci dit le coefficient de pureté est de quoi ? pour Capès on vous garantit l'absolue absence de chlordécone du 100% actuellement on a fait des mesures il n'y a aucune à l'heure actuelle dans les connaissances actuelles avec les machines analytiques disponibles on n'arrive pas à trouver de traces de chlordécone dans le Capès on a mis pendant un moment zéro pesticide sur nos étiquettes ça nous a été interdit là encore pareil des aspects législatifs juridiques mais actuellement personne n'a mis en évidence la moindre trace de chlordécone dans le Capès je reviens avec vous ce qui est différent parce que nous avons des sources par exemple la source Belle Terre à Groubert que nous devons traiter avec du charbon actif et ce qui nous coûte très cher je voudrais apporter un rectificatif le chlordécone ne concerne pas en consommation en eau uniquement la région de la basse terre point à prix c'est alimenté à partir de la source mais le cadeau mais le cadeau qui est produit mais qui est traité qui est traité traité suffisamment parce que ce que dit M. Bouton est quand même limite parce qu'il est en train de nous expliquer que l'eau de consommation courante des robinets n'est pas elle est potable elle est potable elle est potable elle est potable parce que nous avons l'obligation de respecter les prescriptions que nous adresse l'ARS qu'est-ce qui arrive elle est potable aujourd'hui mais demain il y a une rupture ou une fissure de canalisation ce que les compatriotes doivent savoir c'est que vous devez avoir sur un territoire pour respecter la loi puisque la Londres est reprise par une directive européenne vous devez avoir trois canalisations une canalisation d'eau pluviale une canalisation d'eau usée et une canalisation d'eau potable en Guadeloupe un peu partout nous n'avons que deux canalisations une canalisation d'eau potable et une canalisation commune entre l'eau pluviale et l'eau usée alors quand il pleut beaucoup on a des problèmes sur les canalisations mais il n'en reste que quand l'ARS fait le contrôle et je le dis de façon régulière nous savons que l'eau du robinet est potable mais il y a toujours un risque et le risque il est pour nous préoccupant et c'est pourquoi cette émission je dis qu'on aurait dû avoir tout le monde là pour en débattre il est préoccupant parce qu'il faut dire à nos compatriotes une vérité les canalisations maîtresses de la Guadeloupe doivent être changées c'est le projet numéro un c'est la priorité de la Guadeloupe personne ne peut dire aujourd'hui je parle au niveau des responsables que nous sommes qu'à un moment donné il n'y a pas eu une rupture d'une canalisation d'eau potable qui coexiste qui frôle qui vit qui cohabite avec une canalisation d'eau vous êtes une politique vous avez été à la région vous êtes maire de Bastère vous êtes encore maire de Bastère vous avez une sénatrice donc il y a une responsabilité politique sur cette question de l'eau comment est-elle évoquée cette question ce n'est pas ce n'est pas une responsabilité au sens politique au sens de la faute oui oui non non pas de la faute je parle de la responsabilité mais aujourd'hui compte tenu des rapports que nous recevons parce que nous avons des rapports et récemment où je sais que la source de Capester est polluée Soldat est pollué un peu moins à Saint-Claude et à Baïf mais nous savons que ces deux sources sont polluées et font l'objet de traitement avec Belter qui est complètement traité nous savons donc les causes voilà ma question qui se pose pour moi comment donner de l'eau au robinet à nos compatriotes ne se quesse pour qu'ils puissent se doucher quand on est dessus quand on a dans un quartier de Goubert 17 fuites dans une même journée aujourd'hui je dis que les politiques on doit se voir se mettre d'accord on a commencé à travailler dans la communauté des communes de Sébastien comment vous aborder la question vieux habitants vieux habitants a déjà fait son schéma on connait les besoins de vieux habitants mouillants nous connaissons les besoins de Saint-Claude-Goubert nous connaissons les problèmes de Trois-Rivières où ça va un peu mieux et de Cap-Estère et je dis nous avons besoin à peu près dans cette région là 350 à 400 millions d'euros pour traiter le problème des canalisations il y a des solutions juridiques il y a des solutions juridiques pour trouver de l'argent mais là il faut que clairement nous prenons une position commune qu'est-ce qui est prioritaire ça ou mettre Trafiquera par exemple non c'est ça c'est une priorité qui nous appartient donc il y a quand même une décision politique à se mettre autour de table et définir puisque nous allons rentrer dans la préparation du futur PO et il est donc prioritaire de mettre ça en avant d'ailleurs sur ce point avec l'ARS d'ailleurs nous avons demandé une rencontre avec madame la préfète pour en débattre on ne peut plus un élu ne peut plus vivre en se levant le matin en disant il n'y a pas où tu es aujourd'hui il y en a aujourd'hui on vit comme ça on appelle Capes d'Olé je rends aussi un hommage à Matouba on appelle Matouba qui nous déballe mais c'est du bricolage on est au 21ème siècle c'est du bricolage mais il faut que la population qui se plaît sache s'ils veulent faire maintenant tout de suite des grosses réparations c'est dix fois plus cher le prix de l'eau si par contre on met un processus juridique et financier global pour la Guadeloupe où tout le monde est d'accord ce sont les politiques réunis autour d'une table et non en affrontement permanent on se dit bon c'est une priorité on est tous d'accord dessus mais on règle déjà le problème du chômage le BTP se plaint qui n'a pas de travail mettre 350-400 millions de travaux pour la Guadeloupe sur l'eau et il y en a autant sur la sénice c'est quand même curieux qu'une priorité de ce type là ne soit pas perçue par l'ensemble de vos collègues politiques mais non c'est perçu je ne me permettrais pas de le dire mais on cherche les moyens on cherche à définir avec la population la priorité si la communauté du Sud-Basset dit c'est ma priorité l'autre à côté ce n'est pas la priorité on aura une cassure alors que le problème il n'est pas seulement du Sud-Basset parce que je vous dis Capès-Dolet Capès-Terre vous donne de l'eau donc c'est un problème qui intéresse l'ensemble de la Guadeloupe il va aussi se poser le problème des forces sceptiques il y a des règles dans ce domaine nous avons des forces sceptiques qui sont implantées un peu n'importe où sur le territoire donc il y a des études que nous menons il y a aussi la protection que l'État exige de nos réservoirs pour éviter justement que le clore d'école ne s'infile et que nos réservoirs soient pollués donc il y a un certain nombre de problèmes extrêmement importants qui touchent la salubrité la santé des Guadeloupéens et qui nécessitent aujourd'hui qu'on dise est-ce qu'on fait du logement social en priorité ou est-ce qu'on fait l'eau l'assainissement et je mettrai les déchets alors monsieur Bouton on va parler un petit peu de commercialisation parce que je sais très bien que pendant quelque temps la société Capès a eu quelques difficultés parce que vous êtes dans un secteur qui est très concurrentiel oui comment vous résistez non les difficultés je pense que Capès fait partie du patrimoine Guadeloupéen oui tout à fait Capès a toujours été sur le terrain a suivi les associations a vraiment je dirais plus qu'une activité elle fait partie de la culture et soutient beaucoup de choses et ce qui fait que malgré l'événement que vous avez parlé tout à l'heure le premier mois on va dire le mois de l'annonce effectivement ça a été un peu plus dur on a perdu quelques pourcentages mais le dernier mois on est reparti sur une croissance positive parce que je pense que les Guadeloupéens ont bien compris que la qualité de l'eau n'avait pas changé que c'était uniquement un problème juridique de dénomination de dénomination mais que la qualité elle-même est exactement la même et je pense que vous avez perdu des pertes de marché quand même non on a eu quelques problèmes on va dire un peu en Martinique parce que malheureusement vous savez dans un premier temps effectivement quelques enseignes martiniquaises nous avaient un peu arrêté mais on propose un produit qui est tout à fait compétitif et qui répond à toutes les normes et donc même en Martinique on est reparti et on n'a pas perdu de marché non je profite de votre présence parce que bon on ne va pas parler que de problèmes la production capès se fait dans un environnement qui est difficile je parle de la pollution de chlordécone récemment la RS a sorti un communiqué disant que les eaux de baignade qui sont tout près d'ailleurs de capès pouvaient être porteuses de microbes oui ça n'a rien à voir c'est j'essaie de voir avec vous tous les problèmes bien sûr oui bien sûr les gens qui répondent à ces questions ne sont pas là ça n'a rien à voir avec notre source notre source a été contrôlée au contraire elle est protégée oui tout à fait si vous voulez alors il faut que je fasse attention parce que l'aspect judiciaire fait qu'il y a des termes des choses que je ne peux plus dire malheureusement j'ai plus le droit de vous dire que malgré que ça fasse partie de notre arrêté préfectorale que ça vient des sources à capès il y a une fracture géologique si vous voulez qui fait que vous imaginez que l'eau tombe sur la soufflière et sur la madeleine et en fait les différentes couches de lave et de muscles qui sont fabriqués enfin qui sont mis entre les deux vous avez l'eau qui circule entre ces couches à capès il y a une fracture géologique qui fait que les glissements ont bougé et que l'eau remonte du sol pour jaillir à capès donc à capès vous avez tout un certain nombre de sources vous avez soldat vous avez capès vous avez dolé vous avez ravine blanche vous avez des choses comme ça et cette eau si vous voulez est tout à fait protégée et n'a aucun problème à part quelques quelques chlordécone on va dire parce qu'il y a eu des bananeraies qui étaient très hautes en montagne qui font qu'on a un peu de chlordécone qui passaient dedans mais l'eau qui sort à ce niveau là n'a absolument aucun problème par contre en sortie de ces sources donc nous notre source est vraiment impeccable mais sortie de là si vous voulez la nature fait que il peut y avoir pollution comme le grand étang est pollué par la leptospirose des choses comme ça là il y a une abîme qui s'est mis dans ses bassins et effectivement il y a eu un cas un cas où effectivement quelqu'un a été contaminé par ça mais il n'y a pas que d'olé il y a également d'autres coins de la voie de loup où il y a ces problèmes où il faut faire attention où effectivement c'est la responsabilité du maire de l'ARS et tout ça de signaler aux gens qu'il y a un risque potentiel en se donnant dans ces mois-là alors je reviens sur l'aspect commercial je reviens avec madame Chobut sur la qualité bon vous n'êtes pas tout seul il y a quelques années l'un de vos concurrents a commencé c'est dommage bon ils ne sont pas là mais enfin on va quand même en parler à commercialiser une eau qui n'est pas une eau de source alors vous êtes accusé d'avoir une dénomination qui n'était pas entre guillemets reconnue et un concurrent produit une eau qui est une eau simplement de robinet traité alors comment ça se passe du point de vue juridique j'avoue même le journaliste que je suis je n'ai pas compris l'astuce oui donc si vous voulez c'est ce que je vous ai tout à l'heure on a donc mis en place un traitement ce traitement n'est pas prévu dans le cadre des eaux de source donc à partir de ce moment-là donc même si la cour de cassation nous avait donné raison dans un premier temps la personne que vous avez cité nous a attaqué comme concurrence déloyale parce que lui était vraiment dans cette position d'eau rendue potable par traitement et donc alors qu'est la différence la différence entre une eau potable de traitement et une eau entre guillemets dite de source c'est deux dénominations dénominations de vente différentes totalement différentes d'accord donc pour bien préciser ce que c'est qu'une dénomination de vente je pense que parce que c'est important si vous voulez c'est vraiment du juridique tout produit alimentaire doit être qualifié d'après une dénomination de vente par exemple vous achetez du chocolat ou alors du chocolat avec de la matière grasse ça devient de la pâte à tartiner vous achetez une mayonnaise une mayonnaise contient 70% d'huile s'il n'y a pas 70% d'huile ça devient une mayonnaise allégée et bien pour les eaux vous avez trois catégories vous avez l'eau minérale vous avez l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement chaque catégorie a une législation bien précise il n'était pas prévu qu'une eau de source puisse retirer des pesticides par le charbon actif d'accord donc et c'est même ça la chose qui est un peu rigolante mais on a nous un arrêté préfectoral donc là j'ai parfaitement le droit de le dire je vous cite qui nous porte autorisation de prélèvement et d'utilisation pour la consommation humaine de l'eau des sources de dolé en vue de son embouteillage en qualité d'eau rendue potable par traitement d'accord ça c'est notre arrêté préfectoral l'autre l'autre arrêté préfectoral et effectivement c'est simplement portant autorisation d'embouteiller l'eau rendue potable par traitement sous le nom par la société voilà et quand on lit l'article 1er la société est autorisée à embouteiller à commercialiser en qualité d'eau rendue potable par traitement après traitement l'eau du réseau d'induction de la commune de Petitbourg donc c'est deux choses complètement différentes mais ça tombe sous une même dénomination de véante et donc sous cet angle là pour le moment donc on a perdu le premier procès on appelle on est en cassation d'accord donc la cassation n'a toujours pas donné son avis mais la grande différence après si vous voulez techniquement c'est que nous on prend une autre source on lui retire le chlordécone simplement par une absorption sur du charbon actif pas de réaction chimique juste si vous voulez le charbon actif c'est ça piège la molécule comme dans une éponge avec des liaisons électromagnétiques pas de réaction chimique juste une absorption de cette molécule l'autre traité ce que fait également l'eau du robinet c'est différent c'est à dire que vous avez une eau qui peut être d'une qualité médiocre de l'eau de rivière de l'eau de n'importe où et là vous lui faites subir un certain nombre de traitements mais là encore si on parle de l'eau du robinet si on parle de l'eau du robinet par exemple un tiers de l'eau de Paris un tiers vient de l'eau de la Seine et vous arrivez toujours parce qu'on est suffisamment techniquement évolué on va dire à prendre une eau et à la rendre potable lui donner des critères de potabilité mais par contre si vous traitez au chlore dans ma réseau de public vous créez des dérivés chlorés c'est à dire que si vous prenez une eau de rivière l'eau de rivière contient des matières organiques les matières organiques en contact avec le chlore vont donner des dérivés chlorés ces dérivés chlorés qui sont reconnus traités qui sont enfin c'est chose qui est très connu vont donner des diplomas méthyl enfin des un certain nombre de molécules et ces molécules sont à très faible dose alors pour moi elles sont acceptables dans l'eau du robinet par contre dans une eau dans une eau dans une eau dans une eau vous m'excuserez mais non alors votre concurrence historique c'est la dernière question sur cet aspect je parle de Matouba oui bien sûr n'a pas eu les mêmes problèmes que vous non on n'a pas les mêmes problèmes non on n'a pas les mêmes problèmes parce que vous n'avez pas la même l'eau n'est pas de la même origine c'est ça votre captage se fait dans une autre région et c'est à Roudelette alors quelle est la différence fondamentale alors je pose la question parce que souvent même avant l'émission on m'a posé la question ou est-ce qu'on va aborder la question de l'eau pour les bébis parce que beaucoup de mères de famille bon des gens qui nourrissent qui ont des nourrissons se pose la question pourquoi faut-il encore consommer l'eau de Capès ou de Matouba ou ne pas acheter des eaux qui viennent de France viand etc etc oui vous pouvez parfaitement pour les biberons vous pouvez utiliser et Capès et Capès et Matouba là normalement je n'ai plus le droit de le dire pour Capès parce qu'on n'a pas le droit de le dire apparemment concernant la législation bon ceci dit donc ça veut dire qu'aujourd'hui une mère de famille ne peut pas utiliser Capès bien sûr que si bien sûr que si on n'a plus le droit mais il ne faut pas le dire j'ai pas le droit de le revendiquer d'accord mais je peux vous assurer que toutes les toutes les analyses qu'on fait répondent montre que ça répond aux normes concernant les nourrissons pour bien préciser si vous voulez il y a des normes de potabilité qui sont valables pour les adultes les nitrates ne sont pas du tout un problème pour la Guadeloupe mais c'est un exemple c'est 50 mg pour un adulte pour un nourrisson c'est 25 mg et donc quand vous faites une eau vous êtes obligé si vous revendiquez le fait que pour un nourrisson il faut regarder il faut faire des analyses qui sont spécifiques par exemple il ne faut pas qu'il y ait d'acrylamide il ne faut pas qu'il y ait un certain nombre de choses Capès répond à toutes ces normes il n'y a aucun problème pour utiliser Capès et pourtant il n'y a pas le droit de signifier au consommateur parce que alors si vous voulez on rentre dans des détails vraiment techniques pas trop quand même juste l'eau minérale n'est pas forcément potable d'accord l'eau minérale n'étant pas forcément potable il a bien fallu qu'on indique sur ces bouteilles que certaines eaux ne convenaient pas à l'alimentation des nourrissons mais c'était difficile à expliquer donc c'est un espèce de label qui s'est mis sur les eaux en bouteille en disant cette eau là convient pour l'alimentation des nourrissons vit-elle par exemple ne convient pas pour l'alimentation des nourrissons elle est trop riche en sulfate donc pour les eaux minérales a été spécifié quelle eau convenait pour une alimentation pour les nourrissons et d'autres non historiquement c'est les eaux minérales qui ont commencé les eaux de source ont suivi ont réclamé ce même label et la législation s'est arrêtée là les eaux rendues potables par traitement c'est quelque chose qui n'était pas concerné par ça donc le législateur n'a pas pensé n'a pas encore fait prévu le cas d'une eau rendue potable par traitement qui puisse revendiquer ça puisque c'est des choses relativement nouvelles donc c'est sûr que nous on va se battre dessus et que effectivement notre eau convient pour l'alimentation des nourrissons j'ai pas le droit de le dire j'ai pas le droit d'en revendiquer mais autant je pense que Capès a toujours été clair sur sa façon de travailler Capès a toujours dit qu'il a infiltré Capès a toujours dit qu'il y a eu un problème de corps d'alcool qu'on traite ce problème de corps d'alcool on assure à nos clients qu'on fait ça a beaucoup de contrôle on en est à 10 000 contrôles par an à peu près sur le chlordécone on est le point le plus contrôlé de Guadeloupe sur le chlordécone donc on s'en cache pas on ira à la bataille sur les nourrissons on lui dit qu'on n'a pas le droit de revendiquer les nourrissons nous on sent qu'on est dans notre droit de demander et d'affirmer que notre eau convient pour les nourrissons madame Chaudry vous avez été avocate vous entendez un peu tous les problèmes juridiques auxquels monsieur enfin Capès doit faire face c'est la législation française européenne aujourd'hui qui nous étouffe j'ai envie de vous poser la question c'est une déclinaison de la qualité de l'eau en fonction de l'origine c'est ça qui est fondamental pour nous c'est pas la même chose nous nous rendons l'eau potable l'eau des rivières c'est là que je veux intervenir pour dire à nos compatriotes lorsqu'on a la Guadeloupe aux belles eaux on a des rivières comme le Gagnon qui est une rivière tumultueuse la rivière des Pères la rivière aux serbes etc. et que nos compatriotes ne se rendent pas compte des dégâts qu'ils occasionnent et des coups que ça entraîne pour nous quand ils mettent dans ces rivières des galinières en lâchant n'importe quoi ils font des rivières des poubelles nous sommes obligés nous quand je parle nous les communautés de communes qui sont chargées de l'eau nous sommes obligés de faire des traitements l'eau est traitée l'eau du robinet est traitée chez nous c'est normal qu'elle soit traitée c'est normal mais là elle est traitée avec trois soins l'obligation de la traiter deuxièmement la pollution des hommes et troisièmement la pollution de nos réseaux donc on est dans une situation catastrophique à la limite de la rupture je pèse bien mes mots donc la situation est compliquée aujourd'hui la situation elle est soluble on peut la régler mais il faut lancer un cri d'alors attention l'eau est polluée par la nature l'eau est polluée par l'eau et en août les tuyaux d'eau ne valent plus rien ce qui entraîne d'autres pollutions mais nous ne restons pas sans rien faire par exemple au cours de cette année nous avons fait des interventions sur la commune de Saint-Claude où on avait de véritables catastrophes de mélange entre eau potable et eau usée nous avons fait ça on est en train de traiter fortement Goubert mais on a un problème j'ai essayé je répète qui est fondamental c'est que les canalisations d'eau potable voisines avec des canalisations d'eau usée et on a parfois des interroquants dans l'eau et cela est signalé et cela est dangereux donc il faut donc que le pouvoir politique au sens noble du terme nous définissons ensemble les priorités pour la Guadeloupe sinon le mot Guadeloupe aux belles eaux on peut l'enlever à jamais ah mais oui ça c'est bien la question que j'avais posée mais alors ça veut dire je vais poser quand même la question puisque on est dans une période prélectuelle ça veut dire que la question de l'eau va devenir aussi c'est une question politique au sens électoral du terme je veux dire je prends le cas de Bastère par exemple oui mais ça c'est la petite politique de Bastère ce qui ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse au contraire et ce que nous préparons c'est qu'au niveau de la communauté commune nous avons déjà déposé au niveau de Bastère dans le PO nos priorités et nos priorités sont importantes moi j'ai conduit des réflexions dessus je ne vais pas aujourd'hui sortir ce que je vais proposer mais je dis qu'il y a des propositions financières et c'est l'occasion peut-être que pour le ministre des Outre-mer de faire une réunion avec nous pour qu'on lui fasse des propositions vous l'avez interpellé déjà je ne vais pas interpellé je vais lui envoyer une lettre une lettre pour lui dire qu'à mes yeux la priorité c'est ça on ne peut plus continuer à vivre dans les quiétudes permanentes vous savez que nous recevons parfois à juste titre d'ailleurs des sommations de monsieur le procureur de la République sur des observations qui sont faites par la loi sur l'eau par exemple nous avons la source Malanga la source Malanga qui se trouve au pied de la souffrière a été construite à l'époque à l'époque on avait la DAS toutes les structures administratives qui s'occupaient de l'eau et qui sont tombées de fait dans notre responsabilité on ne peut pas y accéder on ne peut plus y accéder parce qu'il faudrait y aller par hélicoptère monter les pièces des tracteurs pour traiter l'eau là donc tous ces problèmes doivent être mis sur la table si nous voulons par exemple enlever le chlordécone de soldats il est possible de traiter soldats il est possible aussi de traiter parce que vous avez de l'eau à Gourbet vous avez de l'eau de traiter cette eau pour servir de réservoir pour alimenter mais ça nécessite une réflexion mais ne croyez pas que les élus on n'a pas fait des études les études sont très avancées j'ai constaté d'ailleurs que monsieur a même des chiffrages qui remontent à 2009 et nous nous avons des chiffrages de 2012 mais nous sommes à peu près à quelques centimètres près à jour sous les besoins de la Guadeloupe on va s'arrêter d'un moment le temps de point passer une page de publicité puis on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de ce débat pour la deuxième partie de ce débat pour la deuxième partie